Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui est comme ma première vidéo, donc un haul J'ai tout d'abord acheté l'éponge Real Techniques excusez, elle est un peu sale, je me suis maquillée avec ce matin elle est très très bien, je trouve très douce, très confortable j'avais jamais acheté d'éponge avant, donc voilà j'en suis très satisfaite et elle m'a coûté 9€, donc oui elle n'était pas soldée mais rien n'était soldé dans le rayon Real Techniques si je regarde en bas c'est parce que j'ai tous les prix des produits que j'ai acheté ensuite j'ai acheté un rouge à lèvres Yves Rocher alors c'est la couleur Pomme d'amour qui est un rouge rouge vif et je l'ai acheté à 4€ au lieu de 8€ ensuite on continue avec les produits pour les lèvres avec un jumbo de chez Bourgeois alors lui il est d'une couleur un peu framboise très jolie couleur également et je l'ai acheté à 7,99€ au lieu de 9,99€ c'est pas énorme, il n'y avait que 20% sur la marque Bourgeois chez D ensuite également j'ai acheté une poudre de chez Bourgeois c'est la Heatly Balance en teinte beige beige clair donc la couleur est comme ceci et elle m'a coûté 9,99€ au lieu de 11,49€ ensuite on continue toujours avec les produits pour les lèvres avec un rouge à lèvres liquide de chez Catrice que j'ai acheté chez Creuivart alors lui c'est un corail très jolie couleur également ici je l'ai acheté à 2,50€ au lieu de 5€ toujours les produits pour les lèvres mais cette fois-ci avec un baume à lèvres de chez 2 Body Shop un baume à lèvres à la fraise il sent vraiment le bonbon à la fraise je ne sais pas si vous voyez mais les petits les fils rouges un peu acides ça sent exactement ça et je l'ai acheté à 1,50€ au lieu de 3€ ensuite toujours chez 2 Body Shop j'ai acheté un eyeliner gris argenté pailleté il était à 3,50€ au lieu de 7€ je pense et pour terminer avec les produits soins et les produits pour le corps j'ai acheté une crème de chez 2 Body Shop c'est la crème à la vanille brûlée qui a l'air d'être super bien et elle sent super bon et celle-là je l'ai eu à 8€ au lieu de 16€ maintenant ça va être 2-3 produits qui ne sont pas vraiment dans le maquillage et les vêtements mais j'ai acheté un pot comme ceci rouge de chez Ikea je ne sais pas encore vraiment ce que je vais mettre dedans mais je lui trouverai bien une utilité donc je l'ai acheté il n'y a pas le prix je pense que c'était 3€ 3€ quelque chose ça c'était pas très très cher j'ai acheté le même en tout petit le tout petit qui est à 1 ou 2€ et je l'ai acheté en blanc j'ai également acheté un rangement en acrylique pour mettre sur mon rangement en maquillage ça ne m'a pas coûté très cher 2€ c'était chez Wibra mais je n'ai pas envie de mettre des sommes extravagantes pour un rangement en acrylique je trouve que c'est vraiment trop cher pour ce que c'est finalement donc quand j'ai vu celui-là j'ai sauté dessus donc maintenant on va passer aux vêtements tout d'abord je suis allée chez Springfield c'est la première fois que j'achète des choses chez Springfield mais c'était les collections étaient magnifiques donc j'ai acheté en premier une robe une robe vert foncée comme ceci avec une tirette sur le devant donc elle est en dentelle c'est des petits motifs fleurs elle arrive au genou juste au dessus du genou et elle m'a coûté 14,99€ je crois que c'était au lieu d'une vingtaine trentaine d'euros donc c'était quand même une bonne affaire également chez Springfield j'ai acheté un jeans bordeaux avec des petites fleurs noires comme ça je trouve ça très très joli et il était à 19,99€ au lieu de 26,99€ donc voilà je suis amoureuse ensuite chez CacheCache j'ai acheté un t-shirt comme ceci c'est le drapeau de l'Angleterre avec des motifs sur Londres je le trouvais très très joli je l'avais déjà remarqué il y a déjà quelques temps et je ne pensais pas le retrouver et je l'ai eu à 5,99€ au lieu de 14,99€ et pour finir je suis allée chez The Sting à Maastricht et j'ai acheté ceci un petit top pour l'été c'est pas des couleurs très vives mais je pense que pour même l'été on peut porter des couleurs foncées donc voici le genre de motifs et il y a des petites franges en bas et il m'a coûté 10€ et dernière place de ce haul c'est un t-shirt également chez The Sting alors il est crème avec les manches grichinées voilà voilà il est assez long et je cherchais un t-shirt comme ça depuis super longtemps et voilà je suis tombée amoureuse de celui-ci et il n'était pas très cher également 10€ pas plus merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos ou ce que vous aimeriez voir en tout cas on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye